bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne ludos jv pour une nouvelle vidéo sur no man's sky aujourd'hui nous allons en fait je vais vous montrer une façon de faire des nanayes relativement facilement moitié cheaté en fait pas mal cheaté quand même mais tout de même vous devez faire un petit effort c'est pas illimité j'ai vu des versions par exemple un américain qui faisait une vidéo c'est un américain ou un français je suis plus trop sûr je pense un français parce que je comprenais bien ce qu'il disait fait que ça doit être un français en fait c'était dans l'anomalie c'était un petit peu touché il fallait aller voir un marchand acheter un certain nombre de choses ensuite faire un switch sur un personnage qui est sur la station un joueur n'importe lequel lui donner quelque chose revenir à son vaisseau puis c'est un peu cheaté puis ensuite tu pouvais relancer ta sauvegarde en fait vraiment 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 compliqué l'affaire pour rien j'ai une version une façon beaucoup plus facile un petit peu long mais pas tant que ça quand même d'abord on va aller sur la station spatiale et je vais vous montrer parce que ça prend je vais vous le montrer de suite j'en ai sur moi mais je veux quand même vous montrer la façon complète de faire ok il ya plusieurs étapes mais encore une fois c'est très simple vous en faites pas il ya rien de compliqué là dedans parce que moi même j'aime pas quand c'est compliqué j'ai pas le temps le travail le reste est déjà assez compliqué de même sans se compliquer la vie dans les jeux à c'est tu de ce côté là on va aller voir je pense que non ouais c'est du côté là vous pouvez aller voir ce marchand là ok lui là il veut ceci ok vous pouvez acheter avec du métal corrompu c'est c'est on trouve pas ça nulle part à en fait on trouve pas ça à beaucoup d'endroits là ça vaut pas énormément d'argent ok vous le voyez ici 38 mille unités pour les 100 et lorsque vous venez ici lui il peut vous vendre un certain nombre acheté de des pièces puis ça vous dit ça prend 184 pièces détachées puis ainsi de suite où tu peux vendre des choses puis il va te donner de l'argent mais c'est pas ça que tu veux tu sais ce que tu veux par exemple moi j'en ai un déjà je l'ai vu dans une mission je me rappelle plus où mais la première fois c'est lui qui me les vend ok c'est que tu lui parle et tu fais vous allez comprendre tout de suite obtenir les coordonnées ça coûte quand même 5 millions alors la première fois que je les fais je les fais avec ça j'ai fait une ou deux comme ça vous allez avoir les coordonnées d'un cargo abandonné un cargo qui a eu une belle grosse bataille et qui ben il est perdu il n'y a plus personne de vivant et j'ai juste baissé le son de mes écouteurs parce que j'entends trop le jeu et en utilisant ces coordonnées là vous allez rentrer dans le cargo on va le faire parce que c'est là en fait que vous allez trouver parce que le but là si vous en avez déjà comme si vous pas la tête le but c'est d'avoir ça ok moi j'en ai beaucoup j'en ai trouvé puis après ça je les ai c'est ça ici vous voyez là puis si je vous montre là un stack de 9999 c'est 3 800 000 mais c'est pas ça qui nous intéresse c'est des nanites je vais vous montrer comment les transformer en nanites là c'est pas compliqué vous savez peut-être déjà là ce qu'on va faire c'est qu'on va activer parce que j'en avais déjà un mais imaginons que je l'aurais acheté j'imagine que lui va me donner vous voyez il s'en bas là recherche de recherche voyons chercher un cargo abandonné bon ben je pense qu'on va se battre d'abord et on va il y en a combien sauvé le cargo ah non il vaut-il la peine on va aller voir c'est qui qui se fait attaquer c'est qui qui se fait attaquer où s'écouter c'est lui on va aller le voir c'est qui qui se fait attaquer signal de détresse ok on va aller voir puis ensuite on va continuer notre petite aventure juste voir qu'est ce qui se passe c'est parce que ça peut j'ai un vaisseau s ben c'est toi qui est en marbre juste voir ton look avant parce que j'ai dû jouer un s bon j'ai pas envie de me battre on est en pleine vidéo on est en pleine tournage foutez moi après c'est quand même moi qui ai été les rejoindre mais bon donc on reprend on va s'éloigner un peu on va je peux pas encore partir j'ai trop énervant quand arrive dans vous êtes pas assez fort pour me détruire mon petit peu pas beaucoup j'ai trop c'est trop bon 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 Ah, il y en a un autre. Qu'est-ce qu'ils sont les autres? Une qui est en partie vers le vaisseau là-bas. Ouais, ouais, elles sont là. Bon, on va continuer. Lui, il nous a foutu la paix. Donc, on va activer... Je suis désolé pour cette petite intermède. Régler le signal. Récepteur d'urgence activé. Non, bien, il me renvoie voir lui. Bon, bien, écoute. On va... C'est plate parce que ça va m'empêcher de... Voilà. J'ai quatre pilotes qui m'aident, mais... En général, ils ne vont pas détruire les... Hey, t'es dans mon derrière, mon âme. Je ne sais pas si tu le sais, là. Bon, c'est parti. Foutez-moi la paix! T'es content, blablabla. Ça me fait plaisir. Ouais, je sais pas t'es où t'es là. Oh, ça, ça, je veux. J'appuie sur le mauvais biton. On va aller voir. Ça va me donner un peu d'or. Ça en donne moins, d'ailleurs, depuis la mise à jour. Avant, ça en donnait 334. Je ne te trouve pas beau, fait que je ne m'a pas accepté. Oups. On va juste aller récupérer notre dû, parce qu'on les a sauvés. Et ensuite, on va continuer cette petite conversation. En fait, je devrais peut-être recommencer complètement. Allez. Bonjour, messieurs. Qu'avez-vous pour moi? On veut juste voir, inspecter le cargo. C'est un livre. Tu peux le garder. Allez. Demandez une prime. That's it. Il donne à peu près ce qu'il donnait avant. Les nanites, c'est à peu près pareil. Pardon. Mais l'or, anciennement, il donnait 334 or. OK. Je les fais souvent, là. Je peux vous le dire. Là, maintenant, c'est 35. That's it. C'est les coûts de la vie qui augmentent. En fait, pour eux autres, ça baisse. On va retourner à notre vaisseau. Et... Je suis de quel bord. Je suis juste là. OK. Bon. Là, on va partir dans l'espace. Alors, on a activé l'appareil que vous avez vu un peu plus tôt. OK. Et maintenant, on va juste s'éloigner un peu de la station parce qu'il ne me permettra pas de démarrer. Donc, vous avez vu le petit appareil vert avec une antenne. Vous devez activer le pulso-réacteur. Et vous voyez dans le bas en bas à gauche, à droite, excusez-moi. Et voilà. Et ça me dit qu'il y a un vaisseau. On va aller de qui? Il faut aller sur le dessus, ici. C'est trop pareil. Voilà. Ah. Vous allez vous frigorifier. OK. Parce que, bon, ici, ça va. On peut avancer rapidement. Dans le vaisseau, ça ne sera pas le cas. Je ne sais pas construire rien. Vous arrivez à l'intérieur. Très important d'ouvrir ces unités de chauffage. Je vais regarder en bas. Le froid. Là, vous voyez, là, je baisse tranquillement. Dépendamment de votre niveau, ça va baisser plus ou moins vite. On l'active. Vous voyez les flèches, là, il dit OK, il n'y a pas de problème. De l'autre côté de la porte, ça va être un peu similaire. Ce qu'on va faire, vous pouvez faire fouiller, en fait, complètement le cargo. Il y a plein de choses à récupérer. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Je pense que vous avez des espaces de cargo et ainsi de suite. Vous avez des téléporteurs. Quand vous avez fait le tour du vaisseau, à l'autre bout du vaisseau, vous avez un téléporteur qui va revenir, qui va vous ramener ici, puis après ça, vous rentrez dans votre vaisseau. Qu'est-ce que je fais? Récolter du matériel d'urgence, déverrouiller les portes. Ouais. OK. On va y retourner. Je pense que c'est fait. Bravo. Oui, je ne peux pas courir, là. Ce n'est pas possible de courir. Mais ce n'est pas important. Ce qui m'intéresse, c'est des coffres un peu comme ça. Faites attention. Au sommet, il y a de temps à autre des lasers. Ils vont vous récupérer. Des unités. Je ne vais pas te sortir ton gomme. OK, ça, c'est bon. Qu'est-ce que c'est? Des présents de capsule. Pouc. Vous voyez mon froid, là. Mon bonhomme, il commence à avoir froid, là. Je n'ai pas pensé à regarder. Est-ce qu'il y en a un dans ce coin? Ah oui, ça, on les prend. C'est de l'oxygène. Ça vous donne votre oxygène. Est-ce qu'il y a d'autres choses, celui-là? Je pense qu'il y avait rien. Oui, peut-être. Ça, ça donne accélérateur quantique. On est d'autres ici. Ah, métal corrompu. Bon, ça n'en donne pas beaucoup, mais ça en donne. Si le but, c'est d'aller chercher le métal corrompu, c'est cool. Vous partez. Vous en avez déjà. Je sais quoi, ça. Encore du métal corrompu. Et encore du métal corrompu. On va juste se réchauffer ici. Alors, si le but, c'est de ramasser du métal corrompu, vous voyez ici, j'en ai ramassé six, parce que j'en avais déjà une centaine. Vous repartez, parce que dans le fond, le truc que je vous ai montré dans la vidéo précédente, la façon, en fait, ici, vous ne le savez pas, vous pouvez aller la voir. C'est la dernière vidéo sur No Man's Sky que j'ai faite. Alors là, vous retournez à votre vaisseau. Vous avez récupéré ce que vous voulez du métal corrompu. C'est TIGIDO RIDE THROUGH. Donc, première étape, la station spatiale. Vous achetez une capsule, en fait, j'ai oublié le terme, mais c'est une balise. C'est pour trouver les cargos abandonnés comme ça. Ensuite, vous l'activez. Vous partez en hyper-propulsion. OK. Comme ça. Et ensuite, on va juste faire venir... On va aller dans ma base. Tu mets ça. Voilà. 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 Et vous allez dans votre base. Et on va faire l'étape suivante, qui est pour... Je ne peux pas y aller vite. On va y aller plus lentement. Ce n'est pas grave. Et vous allez faire la deuxième étape. En fait, vous avez trois étapes. La première, c'est de récupérer le métal corrompu. Et encore une fois, ce n'est pas nécessaire de faire leur cargo complet. Si le but, c'est juste d'avoir du métal corrompu, puis vous n'en avez pas, allez-y, prenez ce que vous voulez. Prenez-en un, puis partez. Parce que c'est assez long de fouiller le vaisseau complet, mais ça fait partie du plaisir. Je l'ai fait à quelques reprises pour m'amuser. La deuxième étape. Je vais vous la montrer. Vous l'avez déjà vu, encore une fois, comme je disais dans la dernière vidéo. On va le faire ici. On est pourvu de le faire au sol. C'est la fameuse technique de la raffinerie portative. Et vous placez... OK, dans mon cas, j'en ai 106, mais dans votre cas, mettons, vous en auriez 5. C'est correct. On va les doubler. OK, puis on va se faire un stack. OK. On regarde. Normalement, il devrait l'avoir en double. Voilà. On le remet dans l'exocombinaison. On fait ça. Excellent. Là, on est rendu à 212. On va se rendre à 2 500 environ. Pourquoi 2 500? Rendez-vous à 10 000. OK, c'est correct. Moi, pour le besoin de la démonstration, je ne vais pas me rendre plus loin que ça. Je vais le faire à 2 500. Parce que c'est la quantité maximum, je pense, que tu peux mettre dans la raffinerie. Mais l'autre raffinerie que je vais vous montrer. OK. Ça va assez vite quand même. Encore 2-3 coups. Puis on va être gredeux. 848. Ça va être la dernière shot. OK. Avec l'exocombinaison. Là, tout à fait. Si on le prend, on s'en vient ici. Et vous avez 3 300, 3 392. Moi, j'ai fait plusieurs. Vous les voyez ici. J'en ai fait plusieurs parce que j'en partais plusieurs en même temps. Par contre, il s'est passé quelque chose à un moment donné. OK. Je vous explique. Au début, je l'ai fait dans 5. J'ai mis, je pense que c'est 2000. Attends une minute. On va l'utiliser, celui-là. On va faire l'autre parce qu'il y en a deux à côté de l'autre. OK. Et vous voyez ici. Puis ça donne 4095. Je ne sais pas si... C'est des nanettes. OK. Ça vous donne des nanettes. 4095 nanettes. Déjà. Puis ça n'a pas pris de temps. Naturellement, vous faites des stacks de 9000. 999. Ça va vous donner un 12-13 000 de nanettes. Je veux juste tester quelque chose parce que ça l'a changé un peu. Et ce que je vais faire, on va le diviser en deux. On va aller là. On va en mettre un stack là. 3392. Vous voyez, c'est parce que je pense que le 4095, c'est à peu près le maximum. Et on fait lancer. Ça va prendre 10 minutes pour vous avoir ces nanettes-là. Et ici, on va mettre le 1696 qui restait. Donc, ça donne 7000 au total. Quand je l'ai mis tout d'une shot dans un, ça me donnait 4095. Parce que je pense que ça, c'est le maximum que ça vous donne. Le problème, c'est qu'à un moment donné... Ah oui, il faut que je la parte. À un moment donné, je l'ai fait pendant une heure. J'ai mon truc. J'ai été chercher des nanettes. Puis encore une fois, la raison pour laquelle j'ai été chercher des nanettes, si vous jouez à No Man's Care, vous vous êtes rendu compte que d'aller chercher des nanettes, ce n'est pas rapide. Il y a peut-être des trucs que je ne connais pas qui fonctionnent quand même bien sans être cheatés comme celui-là. Pas autant que lui, mais qui vont vous permettre, après une couple de dizaines d'heures, de trouver des nanettes. Mais en général, c'est assez long. Et la raison pour laquelle on a bien une nanette, oui, excuse-moi, c'est parce que, par exemple, si vous voulez augmenter le vaisseau que j'ai là en ce moment, lui ici, je l'adore. Et j'ai attendu plusieurs heures dans une station, sur un poste de commerce, sur une station, où il y avait ce type... Non, reste en bas, toi. Il y avait ce type de vaisseau-là, puis je l'aimais bien, mais je voulais un S. Et pour avoir un S, du A au S, ça coûte 50 000 nanettes pour optimiser, augmenter votre niveau. Alors, c'est 50 000, si tu pars du C au B, puis ainsi de suite. Je ne sais pas si ça double après. Au début, 50, puis après 60, je n'ai pas fait le test. Mais je trouve que ça coûte un bras. Alors, le truc que j'utilise, moi, celui-là, bien, ça me permet d'aller chercher très rapidement, parce que j'ai stocké, comme je vous expliquais, plusieurs. j'en avais comme ça une dizaine. Peut-être un peu moins. Et je les mettais à coup de 2550, je pense, puis ça me donnait une couple de mille. Hey, t'es énervant! Qu'est-ce qu'elle va faire? Je n'ai pas besoin de cette échelle-là. On va faire ceci. Voilà. Tu vas me foutre la paix. Donc, on va chercher les nanaites. Après 10 minutes, on vient les chercher. Une chose que j'allais dire tantôt, c'est que lorsque je l'ai fait, ça marchait très bien. Sauf qu'à un moment donné, je me suis dit, je l'ai rempli tous les cinq et je m'en vais m'amuser, faire un tour. Je reviendrai dans une demi-heure, trois quarts d'heure. Puis, à un moment donné, j'ai oublié carrément de revenir. Et, quand je suis revenu le lendemain, mes raffineries étaient toutes vides. Tout mon stock était vidé, il n'y avait plus rien dedans. Alors, les 20 000 ou je ne sais pas trop d'anaites que j'avais accumulés là-dedans que je n'avais pas encore pris sont disparus. J'ai fait le test, je suis revenu et lorsque je suis, j'ai refait le test, en fait, j'ai rempli deux raffineries. Là, dans ma tête, c'était sûr que je m'étais fait voler, quelqu'un était venu et tout ça. La raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai tout barré, mais maintenant, personne ne peut utiliser ma base et quoi que ce soit parce que ça aurait pu être un ami. Et, finalement, je me suis rendu compte que non, non, c'est le jeu, il y a un bug ou je ne sais pas. Il veut que tu cheat, mais il ne va pas te rendre la vie facile. Alors, je suis parti une demi-heure, 15 minutes, je l'ai laissé faire. Puis, quand je suis revenu après 20-25 minutes, encore une fois, les cinq qui sont là étaient vides. Alors, j'avais perdu, j'avais perdu mes nanites et j'avais perdu mes métals chromatiques, mes métals corrompus, en fait. Ceci. Alors, maintenant, ce que je fais, c'est que je reste autour. Je ne sais pas si c'est parce que je m'en vais trop loin. Alors, vous pouvez faire le test. Partez, puis revenez. Peut-être que c'est un bug de one-shot deal, comme on dit chez nous. À la limite, essayez-le. Mais de toute façon, si vous restez à côté, vous voyez ici, puis vous pouvez vous mettre autant de grande raffinerie que vous voulez. L'avantage de la grande raffinerie, c'est vraiment que tu ne te casses pas la tête. Ça ne te prend pas de l'énergie dedans. Tu n'as pas besoin de le remplir. Alors, en 10 minutes, OK, top chrono, ça donne 3000, mettons, 500. j'arrondis. 3500, 3500 là, 3500 là, 3500 là. Ça va te donner 20 000, mettons, j'arrondis, d'en être en 10 minutes. Donc, à toutes les 10 minutes, tu fais un 20 000. Ce qui est correct, parce qu'encore une fois, tu passes une heure ou deux à faire ça, une heure de temps en temps à faire ça. C'est cheaté sans l'être trop. puis le truc de la raffinerie pour doubler puis quadrupler ton stock, ça, c'est connu de Hello. Hello, Hello, j'oublie toujours leur nom en fait. Hello, c'est connu de la compagnie du concepteur du jeu. C'est clair qu'ils le savent et ils le laissent là. Alors, pour moi, après toutes ces années que ça existe puis que ça reste là, c'est parce que le jeu fonctionne très bien. Alors, ils laissent ces cheats-là parce qu'ils savent qu'une grande partie des joueurs s'amusent parce que ça, c'est là. Alors, c'est comme un peu donnant-donnant. Alors, vous pouvez ramasser autant de nanites et là, je vous montre, j'ai 20 000 nanites et si je m'en vais chercher, là, c'est rendu à 57%, mais je vais aller chercher. On le met dans l'exocombinaison. On va rechercher ça. On le met dans l'exocombinaison. Il va continuer ce qu'il y a à faire et on est rendu à 24 772 nanites. Alors, c'est vraiment génial. Moi, personnellement, j'ai utilisé ça pour débloquer dans le vaisseau, le cargo pour avoir les couleurs. Ça prend ses 5000 nanites. Alors, au début, j'utilisais cette technique-là, mais avec les petits oursins, je ne sais plus trop où je vous l'ai montré dans une vidéo, mais c'était un peu fastidieux et j'ai fini par comprendre parce que je me suis dit ce métal corrompu-là, ça donne quoi? Et je me suis rendu compte que lorsque tu le traitais dans les raffineries, ça donnait des nanites. ce n'est pas dit, ce n'est pas à moins que quelqu'un te le dise, ce n'est pas indiqué en grosses lettres rouges. Regarde, si tu veux des nanites, prends ça et traduis-les. Alors, finalement, moi, j'ai commencé à le faire comme ça et c'est tout à fait génial. Je fais des nanites assez facilement. Alors, imaginez, vous vous faites plusieurs raffineries de ce genre-là et ça ne coûte pas très cher de faire une raffinerie. c'est où que je peux? Je pense que c'est là-dedans. Ouais. Grande raffinerie. Bon, je n'ai pas de microprocesseur mais ce n'est pas dur à trouver. Le nitrate de sodium, le métal chromatique, ça dans mon vaisseau, j'en fabrique des tonnes. Je n'ai même pas bien de cheaté avec ça parce qu'on a des extracteurs sur les vaisseaux spatials, les cargos. Moi, j'en ai 17, je peux en mettre 50 si je veux puis ça prend 350 après 15 heures, ça te donne 350. Alors, tu vas quand même en chercher pas mal sans rien faire. Tu t'en fabriques autant comme tu veux, ça ne prend pas d'eau d'énergie et tu as tes nanites très, très, très facilement. Alors, écoutez, ah, elle est finie, je pense que j'ai terminé. Voilà. Toi, tu dois être à veuille aussi. Il en reste combien? 200 quelques, ça s'en vient. Et vous voyez, là, je vais être rendu à peu près à 25, 26 000, c'est ça. Alors, écoutez, c'était un petit truc pour faire des nanites à profusion sans être hyper cheaté. C'est quand même un peu cheaté parce qu'on les copie, on les fabrique quand même avec le truc de la raffinerie. Mais encore une fois, ça vous sert à optimiser vos vaisseaux. Ça joue pas, ça vous empêche pas de faire les missions. Les missions ne sont pas plus difficiles ou moins difficiles parce que vous avez ce truc-là. Donc, c'est juste pour vous rendre la vie plus facile pour optimiser vos vaisseaux. Je parle surtout de la couleur en ce qui concerne le cargo. Et aussi, je pense que pour avoir, oui, je pense que ça prend des nanites aussi pour débloquer les quatre fighters qui viennent vous aider dans le cargo. Mais aussi, pour optimiser les vaisseaux. Comme je vous expliquais, ce vaisseau-là, c'est un vaisseau A à la base qui est devenu un S parce que je l'ai optimisé dans la station spatiale. Ça m'a coûté 50 000 nanites. Alors, écoutez, là-dessus, je vous souhaite une belle journée. Naturellement, si vous avez aimé cette vidéo, le pouce bleu vers le haut, c'est très important pour nous. Encore une fois, je disais, dans les dernières vidéos, il n'y a pas grand monde qui le font. Vous devriez prendre le temps toujours, toujours de liker à moins que vous n'aimez vraiment pas la vidéo. Mais si vous vous rendez à la fin de la vidéo, c'est parce que ça a été quand même intéressant. Alors, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et naturellement, la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos. Pour avoir la prochaine vidéo, je vais vous faire visiter mon cargo. Comment je l'ai fait? Je l'ai fait un peu pêle-mêle, mais c'était quand même assez intéressant. Je veux le restructurer complètement parce que là, je m'amusais plus à faire des pièces et tout ça. Ceci étant dit, c'est quand même un peu joli, mais bon, ça a été fait vite. Alors, écoutez, c'était Migawi pour Ludos JV. Je vous souhaite une belle fin de semaine. Ciao, ciao les amis. Amusez-vous avec No Man's Sky. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501